comment bien recruter son équipe c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de la haute performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec alors avant d'aller plus loin tu peux cliquer là et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos pour m'encourager en mettre plus est aussi bas cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo alors ensuite tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il ya plein de surprises pour toi alors maintenant comment bien recruter dans son équipe c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en cinq points parfois en tant que dirigeant en tant qu'entrepreneur parfois en tant qu'entraîneur même de sport eh bien on doit recruter des gens pour faire grossir l'équipe et la faire encore plus performer et il ya des choses maintenant que j'aimerais transmettre dans cette vidéo puisque un mois déjà je m'en sers à titre personnel et c'est comme ça qu'on entreprise grandit avec des membres qui sont de plus en plus inspiré c'est vraiment top de voir l'entreprise grandir et de voir du coup ses collaborateurs aussi grandir et de des entrepreneurs que j'accompagne de plus en plus parfois jusqu'au recrutement alors qu'à la base nous c'était le sport mais en fait j'ai fait une formation il ya quelques années avec le docteur john de martini sur vraiment le système de valeur et comment est ce qu'on va faire pour recruter des êtres humains qui sont naturellement inspirés dans le système de valeur alors avant d'aborder les cinq points c'est vraiment important de comprendre que chaque être humain a un système de valeur en gros c'est vraiment important de comprendre que un chaque être humain à son système de valeur et que le cerveau est un organe qui est fait pour nous faire vivre au maximum dans notre système de valeur premier point à comprendre pour cette vidéo et ensuite on va décomposer déjà le système de valeur c'est un mois quelque chose que j'applique sur moi même parce que j'ai commencé tout seul aujourd'hui on est déjà huit et avec les prestataires des fois on arrive à 10 voire c'est douce si on compte tout le monde et du coup c'est important que bas en tant qu'être humain j'ai eu cette challenge je me dire à un moment donné auquel là c'est plus dans mon système de valeur c'est important que je délègue pour apporter plus de valeur là où je suis bon l'entreprise est en fait ce que j'ai fait alors moi j'ai un peu triché puisque j'ai recruté au sein des gens qui ont fait mon programme un parent et du coup qui naturellement après vivre de plus en plus dans leur système de valeur arrive à sortir de l'illusion du gain et de la perte et vont pas aller pour prendre les choses mais savent que la vie c'est un fair et change un échange juste entre prendre et donner au même degré donc ça va faciliter le travail néanmoins il ya des entrepreneurs que j'accompagne qui aussi ça a facilité le travail en transmettant les points qui vont suivre un déjà c'est quelles sont les tâches que je dois déléguer donc c'est je vais lister ce qui crée un film une fiche de poste quoi il ya rien de secret jusqu'ici mais listez toutes les tâches que j'ai un que j'ai à faire à transmettre à quelqu'un d'autre 2 ensuite je vais recruter la bonne personne alors pour ça il ya les bilans de compétences certes mais ensuite il ya surtout de se mettre au clair avec le système de valeur pour cela c'est tout simplement c'est tout simple détecter un système de valeur pour ça il ya les périodes d'essai mais c'est de voir en fait comment la vie d'une personne démontre son système de valeur on va voir si elle va plus parler de sa famille on sait qu'elle a la valeur famille c'est plus de la santé la valeur santé c'est plus de se donner à fond dans son travail c'est plus être carriériste par exemple ou alors social peu importe mais en gros de voir le système de valeur d'une personne de mettre au clair pour ça il ya des questionnaires vous avez sur le site du docteur john de martini un questionnaire qui est en anglais pour détecter le système de valeur d'une personne est ensuite en fait donc ça c'est la deuxième étape mettre au clair son système de valeur la troisième étape ça va être d'interroger la personne en quoi faire cette tâche spécifiquement t'aides à remplir ton système de valeur admettons la personne à la la valeur famille en une en quoi faire cette tâche spécifique t'aides à compléter ta valeur famille et si la personne capte vite répond vite et que c'est cohérent dans ses propos alors on sait que le cerveau a connecté les points entre en quoi faire cette tâche spécifiquement apporte du sens dans ma vie et dès que ça porte le sens boum ça connecte et naturellement la personne va être engagée et inspiré c'est à dire que un être humain qui a besoin d'être constamment manager est juste un symptôme pour nous dire que il est en dehors de son système de valeur c'est pas qu'il est bien c'est pas qu'il est mal c'est juste des en dehors de son système de valeur on en parlait tout à l'heure on a parté avec certains entrepreneurs des fois il disait mais j'étais à deux doigts de le virer et simplement en travaillant sur son système en repérant son système de valeur et en connectant les tâches à son système de valeur boum il est reparti il est engagé et aujourd'hui encore après six mois de passage derrière mon passage et bien la personne est encore engagée dans l'entreprise et fournit naturellement un travail 4 ensuite bas c'est de prendre cette personne ça c'est naturel à prendre cette personne à l'essai et ben c'est simple en fait de demander une personne à l'essai il ya les tâches à faire et de tout simplement voir si la personne fait ses tâches ou les fait pas c'est aussi simple que ça une personne est dans son système de valeur lorsque elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit une personne est en dehors de son système de valeur lorsqu'elle dit je vais le faire mais elle le fait pas lorsque vous voyez ça avec un entrepreneur que j'avais accompagné c'était intéressant donc il avait cette personne qui était à l'essai et pourtant même à l'essai des fois il disait oui oui je vais le faire et il y avait toujours deux trois quatre jours de retard il y avait tout le temps tout le temps du retard à moment donné on a vu que cette tâche n'était pas dans son système de valeur donc ensuite quand on arrive en fin de période d'essai soit avant on a pris le temps de connecter en quoi faire cette sa spécifique va m'aider à remplir mon système de valeur à mon donné le cerveau y connecte ou bas ça connecte pas et c'est ok en fait c'est juste que ben on va se séparer de cette personne sans jugement sans sans que la personne soit cassé mais en disant écoute well ce job il n'est pas pour toi tu vas retrouver quelque chose qui t'inspire encore mieux donc après ça dépend des personnalités si on a des gens qui cherchent juste un job pour avoir un boulot ils vont être là pour prendre pour prendre leur salaire en échange d'un temps mais ils vont pas être engagés dans les actions encore une fois ça dépend juste ensuite il n'y a pas de bonne ou mauvais choix mais ça dépend juste de quel type de personnalité on a envie d'avoir dans l'entreprise et un bas moi à titre personnel c'est important on va jusqu'où jusqu'où ça ça tient que chaque être humain arrive à être dans son système de valeur pourquoi parce que chaque être humain dans son système de valeur est naturellement talentueux c'est à dire qu'aujourd'hui on peut qu'on pourrait croire qu'il ya des gens qui sont pas bons mais il n'y a pas d'être humain pas bon il ya juste des êtres humains qui sont pas bien placés si vous apprenez à bien placer vos collaborateurs à communiquer dans leur système de valeur vous allez voir que tout va devenir simple et fluide enfin il y aura quand même des challenges mais cela feront ce seront des challenges qui vous inspire plutôt qu'avoir des challenges de l'ordre de gérer les émotions des uns et des autres qui sont des challenges qui sont plutôt moins inspirants que voir son entreprise évoluer et de voir que tout le monde est en train de progresser ensemble vers un objectif commun et voici pour cette vidéo pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et ben tu réserves en commentaire là gratuitement un rendez vous qui est offert avec un coach et mon équipe un rendez vous qui a duré 45 minutes on va voir ensemble où tu en es aujourd'hui où tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao